Bonjour, un tour du monde en vélo couché, c'est le pari fou que s'est lancé Antoine, 28 ans, originaire d'Issé. Il est parti dimanche 27 avril et juste avant d'enfourcher son vélo en l'acier, Antoine s'est confié sur Pulseo. C'est en revenant travailler, j'ai repris mon ancien rythme à Paris et assez rapidement j'ai compris que je n'étais pas fait pour vivre à Paris. J'ai continué un petit peu et je me suis toujours dit que le jour où j'en avais marre de la vie parisienne, je quittais tout, je partais. Petit à petit ça commençait à mûrir et plus le temps passait et plus le projet a pris forme dans ma tête. Et là, si j'étais arrivé à saturation, je me suis dit on y va, on arrête tout et on part faire un petit tour. Non, le vélo couché ça a plein d'avantages. Un, c'est confortable. Deux, on fatigue beaucoup moins. On va plus vite. Il n'y a que dans les montées où éventuellement on est un peu plus lent, par contre on fatigue absolument pas. Moi j'ai fait des montées pendant 5, 6, 7 heures. Après 7 heures, tu peux encore en enchaîner 2 si tu veux, tu n'es pas fatigué. Tu y vas tranquillement, puis ça monte tout seul. Par contre, dès que ça descend un petit peu, on peut monter à 80, 90 km heure sans trop de peine. C'est suffisamment rapide pour envisager un tour du monde. C'est suffisamment lent pour en profiter, pour s'arrêter, discuter avec n'importe qui en cours de route. On n'a pas un gros casque, on n'a pas de carter, on n'a pas de moteur. Donc ça favorise vachement les contacts avec la population. Et c'est ça que je voulais retrouver en fait sur ce voyage. L'idée c'est de faire un tour du monde, enfin c'est de faire mon tour du monde en fait. Je n'ai pas de... l'idée de tout faire absolument à vélo. Je verrai, je m'adapterai. Puis en fonction des pays, en fonction des occasions, peut-être que s'il y a des pays qui deviennent un peu tendus politiquement, je les éviterai. Et puis vice-versa, s'il y a des pays où je me sens bien et que pourquoi pas m'arrêter quelques temps pour pouvoir un petit peu profiter différemment du pays. J'estimais le voyage au maximum à trois ans, je pense le faire en deux ans. Après voilà, je reste vraiment ouvert si j'ai l'occasion de travailler dans des petits coins sympas. Pas forcément pour gagner de l'argent et voyager plus, mais vraiment pour profiter, je ferai et puis je profiterai au maximum du voyage de cette manière-là. Très fier de lui aussi quelque part, ça c'est sûr. Mais pas plus d'appréhension que ça, je le sens tellement serein, tellement sûr de lui et puis décontracté. Je suis dans le même état d'esprit. Je suis serein, sûr, décontracté, j'ai confiance en lui, je crois qu'il a confiance en lui aussi. Donc quand la confiance est là, je crois qu'on n'attire que des bonnes choses. En plus, je passe dans toutes les écoles du environ pour en parler aux enseignants et aux enfants de CM2 qui vont le suivre un petit peu. C'est un atout énorme pour les leçons de géographie, l'histoire dans toutes les écoles du coin. Donc je vais prendre le mot vélo, faire le pèlerinage dans toutes les écoles du coin, puis faire la présentation du projet aux enfants des écoles du secteur. Donc je crois qu'il y a pas mal d'enfants qui vont suivre avec intérêt ce voyage-là. « Vélo va, vélo vole, la voie va où vélo va, vélo vir, vélo volte, où va la vie, vélo va... » Pour préparer mon matériel, j'ai pris au minimum de poids. J'ai pris le meilleur matériel avec le minimum de poids. Et comme j'ai pris le minimum de matériel, je vais pas regarder le poids, je peux pas en enlever. Donc je pars avec ce qu'il me faut. Et dans l'idée, normalement, j'ai rien pris en trop et tout ce que j'ai pris devrait me servir. Donc je pense que je dois être à 35 kilos à peu près, entre 35 et 40, une fois tout complet au niveau du matériel. Là, il m'en manque encore un petit peu, mais ça devrait être ça. Voilà, donc je compte au maximum essayer d'aller rencontrer les gens. Pas forcément de m'inviter chez eux parce que c'est un peu délicat. Ça dépend beaucoup de la culture du pays. Mais au maximum, de demander aux gens qui m'indiquent des endroits où je peux dormir en toute tranquillité. Ce qui permet déjà d'avoir un premier contact avec les gens et puis la population. Et puis après, de voir où je peux dormir et puis rencontrer les gens au maximum. Et en parallèle de ça, il y a un réseau qui s'appelle effectivement Warm Showers, qui est un réseau d'entraide entre cyclistes qui est sur le même principe que le coachsurfing. Mais là, c'est vraiment une communauté de cyclistes qui s'entraide. Et voilà, il y a des gens aux quatre coins du monde. Et bien souvent, c'est des gens qui ont déjà beaucoup voyagé, pas mal d'expériences à partager. Et qui ont tout le temps trois pièces de réparation dans le coin du garage. Et puis une douche chaude à l'arrivée surtout. Et vous pouvez suivre le périple d'Antoine sur Internet. L'adresse du site s'affiche à l'écran. Vous pouvez observer son parcours en direct, mais aussi lui adresser des messages d'encouragement.